Comment entendez-vous la voie de l'île ? J'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes de retour avec Sylvie Adélaïde, qui est directrice de cabinet de la ville de Pointe-à-Pitre. Comme nous l'avions dit, elle a fait comme moi. Nous avons reporté les mêmes affaires. Merci Sylvie, c'est bien. On est dans la discipline. Exactement, moi je fais ce qu'on me dit. C'est magnifique. Alors, la dernière fois, nous avions quand même commencé à parler des artères, des petites routes que l'on pourrait prendre pour partir, quitter la place de la Victoire. Parce qu'il s'agissait de parler de la redynamisation de la place de la Victoire et des commerces autour. Et nous avons vu que vous aviez des projets aussi pour la place, pour le cinéma de la Renaissance. Et nous avions vu aussi que les commerçants, enfin tous ceux qui gravitent autour, sont là et n'attendent que cela. N'attendent que les choses bougent pour pouvoir réinvestir cet endroit-là. Aujourd'hui, il y a tous ces projets, Place de la Victoire, Redynamisation et le cinéma de la Renaissance. Maintenant, quels sont les autres projets qui sont attachés à cette affaire-là ? Alors, il y a plusieurs projets, notamment un grand projet d'aménagement, donc autour du nouveau tribunal, qui consiste à créer un quartier d'affaires. Donc, cela, c'est une opération multi-sites, donc sur plusieurs espaces, plusieurs terrains. Et on proposera donc des logements, de standing, mais également des bureaux et des services et des restaurants d'affaires. C'est un quartier qui intéresse beaucoup les avocats, puisqu'ils travaillent à proximité. Donc, si on peut leur permettre de pouvoir trouver tout ce dont ils ont besoin, peut-être même, de pouvoir habiter dans le quartier, eh bien, pourquoi pas ? Oui, magnifique. Et vous avez, c'est pas loin, c'est pas la police, c'est la gendarmerie qui est pas loin, à côté de l'église. Il y a cette église-là ? Ah oui, il y a une annexe, il y a une annexe du tribunal, ancienne gendarmerie, me semble. Donc, tous ces bâtiments-là, ils rentrent dans les bâtiments qui sont autour d'un monument historique, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, il ne faut pas oublier que cette église va bénéficier aussi d'une action forte, donc, en partenariat avec l'État, la région et également la ville, pour des travaux d'amélioration. Et tous ces travaux, et il y a aussi, excusez-moi, en face, donc, le projet de réhabilitation de l'ancien tribunal. Oui. Donc, quand vous passez ces jours-ci, vous allez voir, il y a une palissade bleue. C'est en attente de ces travaux qui ont peut-être déjà démarré. Donc, imaginez, dans quelques années, dans 3-4 ans, avec tous ces beaux projets, comment le quartier entier sera, comment dire, aura retrouvé de son éclat, aura mis en valeur tout son patrimoine, le bâtiment de la sous-préfecture, la Renaissance, le pavillon de la ville, l'église. On peut imaginer un parcours, même, voilà, entre tous ces bâtiments. On espère aussi que toutes ces actions vont impulser une autre dynamique, que les propriétaires auront envie, également, de valoriser leur bien. Exactement. Parce qu'un bien dont on ne se culpe pas, c'est un bien qui perd de sa valeur. Oui, la nature a horreur du vide. Si on ne l'utilise pas, eh bien, elle sera envahie de détritus, de plantes sauvages, etc. Et puis, ça coûtera beaucoup plus cher aux héritiers de réaménager. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tout le monde aille dans cette émulation-là, dans cette dynamique de redynamisation. Eh bien, ceux qui sont propriétaires, qu'ils profitent et qu'ils aillent redynamiser aussi leurs propriétés. C'est ça. Parce que Pont-à-Pitre, avoir une maison à Pont-à-Pitre, aujourd'hui, c'est une chose rare. On commence, les gens commencent à réinvestir au Pont-à-Pitre parce que les appartements sont vendus, malheureusement, par rapport à cette situation Covid. Mais il fut un temps pour trouver un appartement à Pont-à-Pitre, même en studio, c'était la croix et la bannière. C'était difficile. Mais là, on n'est pas à accueillir de nouveau pointoir. Si les indivisions ont du mal à trouver une solution de sortie et qu'on a d'autres personnes qui souhaitent venir, qui ont cet amour de cette ville, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés. Quand on vient à Pont-à-Pitre, c'est qu'on aime cette ville et qui sont prêts à investir et à reprendre, remettre en état ces beaux bâtiments. Eh bien, ils sont les bienvenus. En plus, on a des dispositifs d'accompagnement par le biais d'Action Cœur de Ville, par exemple, qui vous permettent d'accéder à des aides financières intéressantes. On a également le dispositif OPA, qui permet d'accompagner dans l'amélioration de l'habitat. Et voilà, c'est le moment. C'est le moment d'investir, de réinvestir au Mont-à-Pitre. Et surtout, quand on pense à la place, comment elle sera belle, comment elle sera vraiment magnifique. Et puis, il y aura certainement des moyens, des mesures de sécurité, parce que certaines personnes sortent de loin pour venir sur cette place et dire, bon, je sors de Saint-Claude, je ne vais pas repartir à Saint-Claude, je vais dormir là. Les amis se prennent un petit coin. Si vous laissez la place vide, si vous ne l'occupez pas, eh bien, d'autres personnes iront occuper cette place à vos places, parce que c'est un endroit, vraiment, on a la mer en face, on est bien. On est vraiment bien. Et puis, le commissariat de police a déménagé. Le commissariat de police se trouve au bas du pied de l'hôpital, du CHU. C'est aujourd'hui là qu'ils sont. Donc, venez Guadeloupé, allez visiter, allez voir, et puis encouragez vos élus quand même. Je pense qu'il faut qu'on encourage les élus, que les gens aillent voir, aillent à la mairie. C'est l'autre qui a mis des élus, mais il faut vous auto-encourager. Il y a le plus bel lari qui mène des actions, un mois, un quartier. Un mois, un quartier, c'est la ville. Pour nettoyer la ville. Voilà, c'est ça, c'est la ville qui mène. Déjà que tout le monde prenne ce petit projet-là, bras-le-corps, et ensuite, le reste suivra. Oui. Donc, vous m'aviez parlé du centre d'affaires. Donc, on a vu le centre d'affaires. Il sera autonome dans peut-être deux, trois ans. Oui. Il sera peut-être livré dans deux, trois ans. Il y a également l'aspect, vous avez dit que ça reste tel qu'est, c'est-à-dire que ça va ressembler à la place de la Victoire initialement, mais avec beaucoup d'emménagements. C'est ça. Et le cinéma, la façade sera refaite. Il faut désaméanter. Il faut revoir les sentiers, les petites routes, comme nous avions les petites artères, qui nous mènent vers la place de la Victoire, mais enfin, qui nous sortiraient de la place de la Victoire, qui nous emmènerait partout. Exactement. Qui va rayonner sur Pointe-à-Pitre. Et vous voyez comment ça se passe ? On voit la place et on voit les petites routes. Et oui, 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 oui. Ça part de la place, en fait. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur de la ville. Pour aller n'importe où. Même si on veut prendre la mer. Même si on veut partir. Exactement. C'est dingue, ça. C'est dingue. On ne voyait pas cela. C'est maintenant qu'on se rend compte que quand vous êtes à la place de la Victoire, vous pouvez aller partout. On peut aller partout. Et normalement, on devrait accéder à la culture, au sport, aux loisirs, à la restauration. On a des projets d'hôtellerie aussi. Oh, magnifique. Et puis, il y a... Il n'y a pas d'hôtel à Pointe-à-Pitre. Non. Et il y a beaucoup de demandes. Parce que les personnes qui viennent en Guadeloupe, elles tapent Pointe-à-Pitre. Et quand elles voient qu'il n'y a rien à Pointe-à-Pitre, donc ils peuvent être aux bousiers. Mais pourquoi pas proposer un hébergement hôtelier de qualité ou peut-être chez l'habitant. Et où là, les personnes, et ils sont de plus en plus à la recherche de ça, vont trouver l'authenticité, vont trouver le lien humain. Nous avons quand même Saint-Jean-Pers quand même. Oui, oui, oui. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'hôtel, c'est un hôtel qui pourrait accueillir en période de vacances des familles ou alors des chefs d'entreprise, des notables, je ne sais pas. Et puis il faut diversifier. Pour diversifier, ça ne peut pas déconner ce qu'il y a là, ce n'est pas de la qualité, mais c'est tout simplement donner une dimension à cette belle ville. C'est ça, c'est ça. Et puis il y a une autre dimension dont on parle peu, mais qui est très importante, c'est la dimension universitaire. Parce que la ville de Pont-à-Pitre accueille une des plus grandes universités de France, avec des étudiants qui viennent de partout. Et en fait, pour l'instant, on ne ressent pas cette dimension universitaire. Mais si on réfléchit ensemble, on a des bâtiments qui pour l'instant sont vides, des maisons qui tombent en décrépitude et qui pourraient être valorisés. Pourquoi pas encourager les propriétaires ou les accompagner à améliorer leur bâtiment, à les mettre par exemple en location pour les étudiants. Avec effectivement un projet qui s'occuperait parallèlement de l'espace public, de la sécurité, de la pauvreté, du cadre de vie et de proposer tous les services dont on a besoin, quel que soit l'âge, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès aux loisirs, etc. Donc on a tous les ingrédients pour faire de Pont-à-Pitre une ville attractive pour chacun d'entre nous. Parce que Pont-à-Pitre, c'est la plus petite commune, je crois, de la Guadeloupe. Oui, c'est minuscule sur une garde. Mais c'est là où il y a un concentré de commerce, un concentré de... On dirait qu'il n'y a que cela. On pourrait même croire que ce serait une ville commerciale où tout le monde voudrait avoir un bâtiment pour faire commerce. Mais faisons commerce en faisant comme vous dites, là. On peut continuer dans le commerce en faisant cela. Bien sûr. Et puis il y a commerce et commerces. Les commerces sont déjà installés, mais il y a tout l'artisanat d'art qui pourrait tourner vers le tourisme. Il y a beaucoup de petits restaurants un peu cachés. Et quand on y arrive, ce sont des pépites. Mettre tout ça en exergue, et puis il y a beaucoup d'entreprises aussi. Il y a la place du marché aussi qui est. Oui, il y a la place du marché. Il y a plusieurs marchés. Plusieurs marchés. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont installées. On a envie que ces entreprises restent et que d'autres viennent parce que c'est les entreprises qui fédèrent la fréquentation de Pointe-à-Pitre. Si vous travaillez à un endroit, vous allez aller manger sur place, faire vos cours sur place. Et puis peut-être même, si l'occasion se présente, habitez sur place. Parce que les avantages de la campagne, on les connaît, on a la tranquillité, on a un peu l'espace, etc. Mais par exemple, une famille qui peut avoir un cadre d'habitation agréable, mais où les enfants peuvent aller à l'école tout seuls, sans prendre la voiture, où madame peut aller à son travail, pourquoi pas en bicyclette. Et puis, justement, vous parlez de cela-là. Et je me disais, de la manière où on circule d'un Pointe-à-Pitre, un jour ou l'autre, je sais qu'il y aura un maire ou quelqu'un qui dira « Posez vos voitures là-bas et vous prenez des vélos. » Parce qu'on sort de la rue Frébois, on va à la rue de Nozières, mais c'est vraiment à vélo qu'on devrait faire tout cela. Parce que la pollution serait moindre. C'est ça. Parce que juste en haut de ces bâtiments, de ces commerces, il y a des gens qui y habitent. Et nous allons voir-y, on voit-y, boum, 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 boum. Ça fait du bruit, en plus. Un pouail de là, là. On circule à Pointe-à-Pitre, de ça, 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 on a déjà terminé. Pourquoi il n'y aurait pas des vélibres ? Pourquoi quelqu'un ne ferait pas le système vélibre à Pointe-à-Pitre ? Mais là, on étudie la question très, très sérieusement. Et là, on va lancer l'étude du plan de déplacement. Donc, le plan de déplacement, ce n'est pas le plan de déplacement en voiture. C'est le plan de déplacement avec toutes les possibilités et tous les éléments d'aménagement qui nous permettraient de circuler, notamment ce qu'on appelle avec des modes de circulation douces. D'où, pardon, donc à pied, en vélo. Et les petits trucs qu'ils ont, là, ils ont des petits tuc-tucs. Oui, oui, très intéressant. Ou on peut avoir un tuc-tuc, donc pour allier, rallier un point à l'autre, tout simplement. Pourquoi pas un petit train aussi ? Enfin, bon, ça peut être, on en avait à l'époque, oui. Parce qu'il pourrait aussi relier la ville de Pointe-à-Pitre, enfin, la ville, le cœur au mémorial acte qui est à deux points. Oui, oui, oui. Et puis, la marina, n'oublions pas que la marina, c'est Pointe-à-Pitre. On oublie un peu. On attendait à s'oublier. Mais voilà un espace et puis un moyen de transport qui pourrait rallier l'endroit le plus excentré de Pointe-à-Pitre jusqu'à, jusqu'à Bergevin, jusqu'à l'Orissi, jusqu'au pont de pêche de l'Orissi. Parce que pourquoi pas ? Alors, moi, je dirais plus loin parce qu'il y a la marina Tennis Club qui appartient aussi à Pointe-à-Pitre. Donc, et là, le point le plus rapide, ça serait de passer par l'eau. Par l'eau. Voilà, mais pourquoi ? Mais oui, vous avez ce système pédalo-tuc-tuc aussi. Eh bien, oui. Qui n'est pas mal. Oui, oui, oui. Que tout le monde peut... Non, il y a tellement de choses à faire. Et Pointe-à-Pitre, c'est l'endroit où on pourrait expérimenter tout cela. Tout à fait. Parce qu'être en voiture à Pointe-à-Pitre, quand ça coince, c'est mortel. Parce que s'il y avait quelques arrêtés qui disaient, vous garez les voitures, il y a des parkings prévus pour, vous vous mettez là et vous avez la possibilité, soit vous êtes libre, soit ça pour un moindre coût ou soit ça, eh bien, les gens seraient tranquilles et puis libérés de ce stress. Même les commerçants qui disent, on ne veut même pas mettre de vêtements sur la terrasse devant parce que c'est rempli de poussière, c'est rempli de fumée. C'est ça, c'est ça. Non, il faut nous rouler, Sylvie. Mais oui, mais oui, mais oui. Il faut nous rouler, il faut nous faire délire. Eh bien, nous allons devoir nous quitter. Je vous laisse la conclusion de ce beau moment que nous allons passer ensemble. Eh bien, moi, je dirais que tout est possible à Pointe-à-Pitre. Comme vous le disiez, l'innovation, l'expérimentation et que ce qu'on peut mettre en place à Pointe-à-Pitre, on peut le mettre aussi ailleurs, partout dans la Guadeloupe. On a des talents fous, on a beaucoup d'expertise. Et moi, j'appelle de mes voeux les plus chers que les Guadeloupéens puissent se mettre ensemble pour que demain, on ait un pays, malgré les circonstances sanitaires, malgré les circonstances climatiques, malgré tous les éléments auxquels ou bien toutes les difficultés qui s'annoncent à l'horizon, on ait les moyens de s'organiser pour faire face et pour transformer les seins, qu'on soit encore là et surtout qu'on laisse à nos enfants une Guadeloupe dont ils seraient fiers. Très, très bien. C'est bien dit. Et c'est magnifique parce que vous êtes dans une équipe où il y a un combattant, battant tout ce que vous voulez à la tête de cette commune. Ah oui. Nous lui faisons confiance et nous embrassons le maire de, je dis embrasser parce que je peux me permettre, Ariti, Ariti, je peux me permettre, le maire de la plus belle commune de Guadeloupe, avec amélioration, ça sera encore plus top. Alors, Ariti Durimel et toute son équipe. Toute son équipe, très soudée derrière lui. Très soudée dynamique et tout ça. Et puis Sylvie, on se connaît depuis, oh là là, hein Sylvie ? Eh oui. Eh non, pas dit nos jours parce que, bon, parce que madame est direct tout au cabineau. Non, c'est surtout qu'on est à la télé, sinon. Non, 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 c'est tout au cabineau. Merci beaucoup Sylvie d'être venue. Avec grand, grand plaisir. Merci à tous. Et on se retrouve pour une autre émission. Raphaël est là, d'accord ? Avec ETV de M. Jean-Yves Frixon. Vous nous retrouverez en GP si vous n'avez pas tout vu. Au revoir à tous. En GP, en replay. En replay. En replay.